J'en sais rien, déjà toi t'as envie de quoi ? T'avais envie d'avoir un bébé ? Bah j'avais envie mais... Bah tout de suite ! Enfin... En fait tu sais on en parle tout le temps et... Il en veut pas du tout... Alors il va me quitter si je lui dis... Tu vas dire à tes parents ? Tu veux que je te dis la vérité, ma mère... Elle va être trop contente ! Ma mère je pense qu'elle attend ça depuis le jour où je suis née... Elle me le dit tout le temps, si t'as un bébé tu le gardes, je m'en occuperai... Les poursuites pour parjure sont extrêmement rares dans des cas de droit civil... Cependant en ce qui vous concerne, le procureur n'hésitera pas une seule seconde à vous épingler... Est-ce que vous pouvez me faire répéter mes réponses ? Monsieur Vaugier, est-ce que vous avez tué votre femme ? Absolument pas ! Non... Essayez... Comme je l'ai déjà dit dans ma déposition, je n'ai pas tué ma femme... Ah... Habile... Habile... Continuez... Si vous ne souhaitez pas répondre, dites simplement que vous étiez sous l'emprise de médicaments prescrits... Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé ce jour-là... Voilà... Merci maître... Je ne sais pas ce que je ferais sans vous... Maintenant sortez... Franchement la prochaine fois insistez pour que ce soit votre mari qui y aille... Je n'ai pas dit que j'étais mariée... Pardon ? Vous n'êtes pas ? Je n'ai pas dit ça... Vous n'avez pas d'enfant ? Je n'ai pas eu cette chance... Il faut en parler avec votre mari... Vous voulez savoir si je suis mariée pour en proposer qu'on se revoie, c'est ça ? Pas du tout... Je ne suis pas intéressé... Vraiment ? Pardon... J'aurais l'air impoli en disant que je ne suis pas intéressé parce que vous êtes vraiment une très belle femme... Et ce serait... Manquer de tact... C'est pas drôle si j'avais un mari... Et qu'il était là dans la pièce à côté à nous écouter... Tu ne dis pas putain ! Mais t'es malade ! C'est que toi ma chérie... Tu fais une petite chienne... Comme ça ! Arrête ! Je te trouve ! Tu la lâches ! Tu la lâches ! C'est la putain !